Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Playtube de Bloodborne, notre épopée Road to New Game Plus 7 ! Et toujours avec cette grosse tête dégueulasse, cette tomate trop mûre, ce fruit confit, ce je ne sais quoi. Alors, je précise un truc d'avance, avant que vous commencez à vous poser des questions, c'est du post-live, c'est-à-dire que ça se passe après. Pourquoi est-ce que j'enregistre ma voix après un gameplay ? Tout simplement parce que, encore une fois, Audacity m'a fait des conneries et m'a supprimé les 20 premières minutes de mon fichier audio. Ça fait plaisir ! Donc désolé si je ne discute pas en même temps. Désolé si... Voilà, ça va. Je vais vous faire, ne vous inquiétez pas, un petit fondu au noir une fois que j'aurai terminé, pour bien vous montrer l'alternance entre l'après-vidéo et le vrai direct. Ça ne dure que quelques minutes, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je reste cette vidéo vraiment le lendemain que j'enregistrerai ça, parce qu'il faut quand même que les vidéos sortent. Dans un premier temps, nous allons, au début de cette partie, aller chercher les items qui nous manquent pour aller faire les boss optionnels. Bah oui, parce qu'on a fait le DLC, putain, je n'en reviens toujours pas d'ailleurs, qu'on ait torché ce DLC, ça fait vraiment très très plaisir. Comme quoi, à force de galérer contre les boss, c'est là où je les maîtrise le mieux. On l'avait vu sur les playthroughs de Dark Souls 2, genre fume-roll, que j'ai passé des heures, des heures et des heures, et maintenant je te le fais... Bon, les yeux fermés, il faut exagérer, mais je les maîtrise plutôt bien. Bah là, pour l'orphelin, pour l'horrence, ça commence à rentrer tout doucement. Ouh là là, ce tir de pont qui fait vachement mal. Euh, putain, on voit que c'est une game plus qu'à base, ça ne me plaisante pas. Euh, du coup, on va aller chercher ces items qui nous permettront d'aller faire les boss optionnels du jeu de base. Parce que le DLC est terminé, ça s'est fait. Donc, il nous faut, euh, il nous faut aller chercher le caseum. Plus, sur le chemin du caseum, on va aller chercher l'invitation pour Ken Hurst pour aller faire Logarius. Euh, le caseum qui nous permettra donc d'aller voir Amidala, dans la frontière des cauchemars, etc. Euh, ensuite, nous irons aller chercher le dernier ingrédient pour aller faire les boss optionnels, la clé de la catébrale supérieure. Voilà, quand même, il ne me semble pas que je l'avais à ce moment-là, hein, je sais que je l'avais pas. Mais voilà, je vais essayer d'accorder quand même, euh, un petit commentaire d'après vidéo en fonction de ce que je disais à ce moment-là. Euh, donc là, on va aller chercher le caseum auprès du gentil monsieur, hein. Après s'être à moitié, quand même, perdu, on l'aura vu, hein, non, 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 non. Ce n'est pas gâché, hein, on l'aura vu. Tu ne peux pas nous mentir. Euh, donc en tout cas, je suis quand même assez satisfait de... de ce build, de New Game Plus 4. Assez content, je sais que beaucoup, euh, réticents par rapport à cette grosse tête, mais... On est sur Bloodborne, c'est du... c'est du lourd, c'est du dégueulasse, c'est du crade. Euh, voilà, donc, il nous faut un petit peu cette dose de crade de temps en temps. Ça fait un truc assez original, donc, doré. Donc, on continue dans cette zone empoisonneue, on va aller chercher, euh... On va aller chercher Tusha, hein. Voilà, à la méga grande échelle de la mort. Donc, l'invitation de Ken Hurst, euh, qui nous permettra d'aller voir Logarious. Euh, je ne vous spoil pas le combat, je ne vous spoil absolument rien de ce qui va se passer. C'est ça qui est moche, hein, je pourrais, je pourrais tout vous déblatérer direct, hein. Ouais, non, je le ferais pas, je le ferais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que vous allez avoir des combats mémorables qui vont suivre. Mais, je m'égare, je m'égare. Continuons tranquillement notre ascension pour aller voir, euh... Notre médecin préféré, hein. Et cette lune rouge qui s'est fait substituer, d'ailleurs. Parce que je rappelle quand même que, euh, dans le lore, dans le background du jeu, euh, la vraie Yosefka, euh... Et... Et là, uniquement les... Les premières minutes de jeu. C'est-à-dire que vous la voyez, enfin, vous la voyez, vous l'entendez. Elle va vous parler, elle va vous dire, « Non, euh, je peux rien faire pour vous, désolé, euh, blablabla, je peux pas vous ouvrir les portes avec la contamination, blablabla, tout ça, tout ça. » Euh... Tout ce que je peux faire, c'est vous donner un petit item, voilà, terminé, au revoir, merci. Et puis, vous repassez un peu plus tard, et puis, c'est bizarre, d'un coup, euh... Elle te dit, « Ouais, euh... » Euh, bah, viens, si tu veux, t'inquiète, c'est la fête et tout, euh... Il y a de l'alcool, euh... Euh, tout va bien. Bon, bon. C'est un peu bizarre, et en fait, tu te rends compte que... Euh... Alors, ça, c'est un peu un truc de l'inexplicable. Ça, c'est bien, ça peut être de reposer des questions, c'est cool. C'est un peu l'inexplicable, j'ai jamais vraiment compris. Il y a donc deux Yosefka, c'est très bizarre. Parce que ce sont des soeurs jumelles sous le signe des jumeaux, j'en sais rien, mais est-ce que... Euh... Est-ce qu'elle a pris son apparence, est-ce que... Je sais pas, mais il y a deux Yosefka. On a deux Yosefka. Donc, euh... La première, toute gentille, qui veut du mal à personne, et la deuxième, qui est une vraie salope. Euh... Qui tue absolument tout le monde. Alors là, en fait, j'explique que... Euh... Ça, je m'en rappelle. J'explique que, euh... Sur Darsus 2, que je rejoue en ce moment, hein. C'est pour ça que j'ai peut-être perdu un petit peu de ma superbe, d'un point de vue skill. Euh... Sur Bloodborne, c'est parce que j'ai beaucoup joué à Darsus 2 dernièrement, avec la sortie, entre guillemets, imminente, de Darsus 3. Euh... Voilà, je... Je rejoue un petit peu à Darsus 2, et du coup, ces petits couillons de chez FromSoft, ils ont, pour moi, mal paramétré. C'est-à-dire que l'inventaire se situe sur le touchpad, du côté droit, se situe là, alors que dans Bloodborne, c'est les emotes, ou... Enfin non, c'est les petits raccourcis. Et la touche option, que Bloodborne, c'est, euh... bah, l'inventaire. Donc ça, je dis oui, ça, je dis... je dis oui. Mais, dans Darsus 2, non, l'option, c'est les emotes. Ce qui est complètement naze, en fait. J'ai jamais compris pourquoi ça a été fait de cette façon, mais... Donc du coup, ce qui est marrant, c'est que quand je joue à Darsus 2, je me gourre tout le temps, et quand je joue à Bloodborne, à force de jouer à Darsus 2, je me gourre aussi. Voilà, du coup, je m'y retrouve absolument pas. Voilà, moi, je préfère... Option, pour moi, c'est l'inventaire, le menu, le... Voilà, quoi, c'est pas autre chose. Et le touchpad, c'est le reste, c'est les raccourcis, c'est les emotes, c'est... voilà. Pour moi, Bloodborne fait les choses bien. J'espère que pour Darsus 3, d'ailleurs, ça fera les choses bien aussi. Pour la bêta, ça, j'avoue, je m'en rappelle pas. On verra, quand je complais... On va sortir. Donc du coup, je me posais la question par rapport à Yardgoul, à savoir, est-ce que je repasse par mon petit raccourci de l'ascenseur, où je prends très très cher sur ces fusillants, est-ce que je reprends mon petit raccourci de l'ascenseur pour aller choper cette clé de la cathédrale ? En fait, il s'avère que non, puisque si je repasse par le raccourci de l'ascenseur, je tombe au niveau de l'ancienne lanterne pour aller voir par le sombre bête. Mais en fait, la porte de mémoire, elle est fermée. Et je ne peux pas l'ouvrir dans ce sens-là. Je peux l'ouvrir que dans l'autre sens. Et c'est dans le sens de la chapelle, de la lanterne qui est sous une amygdala, sous une grosse araignée. Donc voilà, c'est un petit peu le problème. Du coup, je me suis dit, je ne peux pas, donc je suis obligé de faire le tour complet. Mais comme vous voyez, ce n'est pas très très long, on y est déjà. Voilà, c'est pas... C'est bien de se dire des niveaux comme ça, que je sais qu'Yardgoul, ça a été un gros obstacle pour moi, parce que les mobs réapparaissent sans cesse, c'est la merde si tu ne peux pas aller faire clochette. Et du coup, je sais que j'avais passé un temps assez monstrueux, et pour moi, c'était de l'enfer, cette zone. Et du coup, voir qu'on peut la rusher comme ça en 2-2, c'est vrai que ça fait plutôt bien rigoler. Et encore, ça, c'est l'ancien raccourci que j'utilisais, c'est-à-dire le rush. Maintenant, tu peux passer à travers un mur, enfin une barricade, et hop, tu te laisses tomber, voilà, tu es au boss. Ça, c'est vraiment des skips magnifiques. À chaque fois, je me demande comment les gens ont fait pour qu'ils pensaient, se dire, « Hé, mais attends, si je me laisse tomber de là-haut, ça peut être marrant, je me demande si ça marche. » Mais, je pense, comme à chaque fois, les raccourcis utilisés dans les speedruns sont trouvés, je pense, souvent par hasard. Il n'y a pas toujours du hasard. Ouh, là, 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 où j'ai pris ça ? Oh, putain, le cocktail de monotone, c'est ça ? Une mort assez ridicule. Surtout juste devant la lanterne. C'est encore plus ridicule. Donc, je vais devoir me retaper tout le chemin. Donc, voilà. C'est malheureux, c'est comme ça. Une mort bien, bien ridicule. Donc, je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis en train de vous parler. Il y a encore du chemin avant le mode live. De toute façon, je sais à peu près vers où je couperais. Vous ne raterez rien. Vous inquiétez pas, vous allez rater. Et, waouh, 45 secondes de gameplay avec des temps de chargement compris dedans. Ah, je pense que ça devrait aller. Je pense que ça va. Je pointe le village, ça va. D'ailleurs, c'est assez bizarre de commenter après la vidéo de gameplay. Encore heureux, comme d'habitude. Je me dis, bon, si ça bug et que ça me coupe l'enregistrement, ça fait chier. Mais si ça ne coupe que quelques minutes sur... J'avais enregistré 3 heures, à peu près. Un peu moins de 3 heures. Voilà. Imaginez-vous le bordel si les 3 heures avaient été supprimées. Sachant qu'en plus, Bloodborne, avec toutes ces sauvegardes auto, je ne peux pas reprendre... Je ne peux pas reprendre là où j'en étais resté. Je ne peux pas dire, attends, je refais tout. C'est pour ça. Je ne sais pas, c'est Audacity Chicken fait des bugs des fois. Je ne comprends pas pourquoi. Tout fonctionne. Et puis, au moment où je veux sauvegarder le fichier, ça me dit, je ne peux pas sauvegarder. Je me dis, ok, je ne vais que l'exporter. Je le mets en forme MP3 et terminé. Ah bah non, ça ne marche pas très bien. Ok. Voilà. Si jamais certains sont férus de logiciels ultra compliqués de l'Audacity, ceci est de l'ironie, n'hésitez pas à me dire si vous avez une solution par rapport à ça ou que je ne sais pas, c'est un bug isolé. C'est quand même la deuxième fois en quoi ? La deuxième fois en l'espace de quelques mois. Je crois que la première fois que ça m'était arrivé, c'était au mois de novembre-décembre dans ces eaux-là. Peut-être janvier. Enfin bref, c'était il y a quand même quelques mois. Je me dis, ce sont des bugs isolés. Voilà. Si ça arrive encore dans trois mois, ça confirme moi. Je pense que ce n'est pas très très grave. Bref, les bugs, on en a toujours. Ce n'est pas un problème. tant que cela ne ruine pas l'immersion. Mais là, ça la ruine quand même un petit peu parce que je parle beaucoup trop. Et du coup, vous n'êtes pas du tout concentré sur le gameplay actuel. Pardonnez-moi. Et là, nous nous aventurons. Je me dis, pourquoi pas, écoute, j'ai la clé, la cathédrale supérieure, j'ai activé la lanterne. Écoute, pourquoi pas aller se faire un petit parle sombre-bête. Après tout, je récupère quelques morceaux de pierre de sang quand même qui pourront m'être utiles si jamais je veux reforger une arme. Mais bon, Darsus 3 arrive, pas Bloodborne et il va prendre un peu la poussière pendant quelques mois. Je rappelle que j'adore toujours ce jeu. Il est phénoménal. Darsus 2, je l'ai tellement tranché que de toute façon, pour moi, c'est un vieillé, ranger différents moments à part complément. C'est parti pour le combat qu'on parle. le 1 PV, le 1 PV, le 1 PV. je joue extrêmement dans le rocad. Le problème que j'ai, c'est que je ne loge pas, je loge la tête si je n'ai pas le corps. Erreur de débutant, je sais, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais pas, ça fait une bonne semaine qu'on n'a pas joué. Mais voilà, la mort qui arrive. Mort purement inévitable. Parle sombre bête qui n'est pas un boss très compliqué. Je crois que celui qui a le moins de vie de tout le jeu, peut-être. Quoique, non, il y a le cleric beast aussi qui ne doit pas être mauvais de ce côté-là. Mais, quand même, parle-moi, comme je l'ai toujours dit, ce qui m'énerve, c'est cette putain d'AO qui va te spammer à chaque fois que tu vas être sous ses pattes. Donc, du coup, tu te dis, je vais rester devant sa tête et spammer sa tête pour activer un coup critique. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire. Mais, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, je reste en mode faux et pas en mode masse pour la porter, tout simplement. En général, bon, je pense que maintenant on commence à être habitué à force d'avoir le bras d'Amydala. En général, quand je veux de la portée ou un grand angle d'attaque pour toucher plusieurs choses en même temps, je prends le mode faux. Ça fait moins de dégâts mais c'est cool. Par contre, quand je veux faire de gros dégâts sur une cible et de la stun en même temps, je prends la masse et ça va très très bien. Ça se passe super bien. Je vais vous laisser apprécier le combat qui va suivre parce que là, attention, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Et puis, je vous récupère juste après pour continuer à discuter. de l'arrivée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 En fait j'ai essayé surtout de le choper à la tête puisque j'avais pas envie encore de refaire la même AOE tout le temps, tout le temps, tout le temps donc pour éviter ça je le frappais à la tête à un moment on a d'ailleurs vu que j'ai essayé de le taper à coup de masse quand il était affaibli ça a pas marché, pas assez de portée Erreur classique, c'est parti ! Et bien écoutez, voilà, il nous reste encore quelques minutes et puis après je vais mettre un petit fondu au noir et ce sera retour au mode live, mode classique, vidéo normale j'espère d'avoir été trop bavard, c'est parti ! J'espère de ne pas avoir été trop bavard, de ne pas avoir trop gâché l'expérience ça m'amuse moyennement de faire ça parce que ça prend encore un peu plus de temps pour faire le montage, pour faire la vidéo parce que du coup j'ai passé 3 heures à l'enregistrer et puis il faut encore que je passe 20 minutes pour reparler par-dessus du gameplay ça vous coupe totalement l'immersion, c'est un peu dommage donc du coup j'imagine que là je me pose la question du mais qu'est-ce que je fais ? vers quel boss vais-je me tourner ? là qu'on se dit, est-ce que je vais vers Abrietas ? est-ce que je vais vers Amidala ? est-ce que je vais du côté de Logarius ? le choix, le choix ça va être un choix douloureux que vais-je choisir, que vais-je choisir ? attention on met du temps pour décider mon petit ravi on va d'abord réparer les arbres allez, je vais vous laisser là-dessus et après ce sera le retour au mode live tout à fait classique allez, je vous laisse avec l'ancien moi c'est bizarre d'ailleurs c'est bizarre à dire tout ça allez, tcho Amidala étant très fort, attention, c'est un très bon boss sa faiblesse c'est que ce boss n'a pas tellement de points de vie que ça si on sait où frapper ça va assez bien bon, ça va assez bien bon, ça va assez bien alors euh... non, on est sorti avec la masse, on est d'accord, une bonne grosse masse un boss qui est pas très compliqué mais qui a des invocations très relou c'est... c'est le genre de boss que... ouais, c'est un peu comme les schtroums et voilà, c'est le genre de boss que franchement pourrait se passer il y en avait dans Darsouza des boss comme ça Pinwheel, pour ne citer que lui pour ceux qui parlaient pas anglais je fais référence à l'espèce de... de boss mage, pyromancien, nécromancien qui a été le premier boss des catacombes un boss très souvent sous-estimé puisque finalement t'es allé voir ce boss très tard dans le jeu du coup forcément il te paraissait extrêmement fort alors qu'en fait le boss, si on le fait à très très bas niveau bah il a du pattern c'est juste le boss qui a le moins de vie du jeu sinon il peut cogner fort ouais, des années après j'essaie de donner de l'intérêt à ce boss je sais qu'il y en a pas mais bon... quand même bonjour alors que je me rappelle par là faut pas que je me rate parce que bon, j'ai pas tellement envie de mourir allez, pas de raccourci on est des fous on est des fous on a envie de se faire des boss on a pas envie de passer deux heures à crever dans des zones à la planète voilà le réceptacle maudit mon joker sans déconner ce sort mais qu'est-ce qu'il est bon ? je sais pas ce que je ferais sans franchement ça ferait longtemps j'aurais j'aurais arrêté le road to new game plus 7 parce qu'il y a pas mal de boss que j'ai tué grâce à ça on va pas se mentir que mon entre guillemets skill n'y est pour rien maintenant il faudrait pas que je me fasse toucher ça m'énerverait plus une fois je sais que j'étais mort contre ces sorcières ah ça me fout très mal ok putain il me semblait qu'elle était part là j'étais sûr d'avoir vu une lumière quel est l'endroit que j'ai pas regardé en tout cas le bras d'Amydala en tant qu'arme bah j'aime bien j'aime bien au début j'aimais pas parce que c'était une massue j'ai jamais été très fan du gameplay à la massue parce que oui ça fait très mal mais ça met du temps c'est pas c'est pas ce que je préfère en fait limite je préfère les épées les épées courtes classiques voilà donc moi pas trop massue même si j'aime bien les les grandes épées mais je sais pas oh putain ok détendons nous hein bonjour madame bah j'aurais jamais trouvé sa soeur là bas ah merde mais non lâche moi bon heureusement elle est pas très futée cette sorcière où est-ce qu'elle est il faut que je la retrouve t'es sérieuse à te mettre à côté de ton pote c'est pas vrai arrête de me spammer ah bah putain merci la portée le sort que je déteste le plus avec ses sorcières bah elle était pas là à la base c'est la première fois que j'entends aussi longtemps cette petite musique bon d'où est-ce que ça venait putain ne vous faites pas attention à moi elle est où tu as arrêté de réanimer ta soeur et bah tiens ces putains de sorcières comment c'est tellement bon alors ça venait de par là oh la 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 espoir 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 oh vous êtes trop loin pour m'atteindre what là-bas là-bas une de moi encore excusez-moi du temps passé et encore un petit peu et c'est dans la poche elle a réanimé sa soeur oh putain et c'est reparti oh la la bon si je m'en sors ce sera bien la dernière voilà voilà putain connasse tu ne me feras pas du 1 pv non de toute façon c'est ce que t'es en train de me faire qu'elle est où qu'elle est c'est un peu stressant quand même c'est pas vrai si elle se réanime bouillard bouillard Disparaissez créatures Je sais pas combien de temps j'ai passé Je veux même pas savoir Je veux pas savoir c'était honteux Bon après faut pas oublier aussi Que c'est du new game plus 4 Mais je pensais que tu vois C'est marrant en faisant des new games plus élevés que d'habitude Je savais pas que les deux sortières Pouvaient se réanimer Je pensais qu'il y en avait qu'une qui réanimait l'autre Etc etc J'arrivais toujours à tuer la deuxième Un peu après qu'elle réanime la première J'arrivais pas à un autre cycle C'est vrai que c'est Bon c'est étonnant Voilà avant qu'on me tape dessus Oh Merde Et bah écoutez On avance tranquillement On a déjà fait deux petits boss Un premier combat de boss assez misérable Et le deuxième trop long Oh mon dieu Heureusement que c'est des boss faciles Parce que putain Je me vois pas faire un boss de DLC là Aujourd'hui tout de suite Y'en a un Ok let's go Alors Euh si je récapitule Il me reste Donc les gros boss optionnels Plus les schtroumpfs Euh Je crois pas avoir fait micolash Et après bah C'est le trio de boss final Mais micolash on se le garde pour un peu plus tard Parce que je sens qu'on va recommencer plusieurs fois Je sais pas Je sens qu'on va devoir Recommencer ça plusieurs fois Juste une intuition Bon j'ai un berre des fioles de soin par contre Orme de connasse Je sais pas pourquoi je me suis fait chier à ramasser ça d'ailleurs Hop Il y a plein de pièges Non merci Là il y a une gargouille sur la gauche Toujours Là il y a un monsieur pas très très content Et ensuite On arrive là Le petit raccourci A été déverrouillé Maintenant activons le deuxième raccourci Et ensuite On utilisera la marque de chasseur téméraire Pour retourner Pour retourner à la lanterne Et puis Dépenser un petit peu des sous Ah merde Putain Ah merde Ah voilà Il m'a touché Ça m'a stun Et Un fantôme en a profité Putain Ce new game plus 4 C'est pas Après on l'a pas encore terminé Attention Je parle peut-être trop tôt Mais pour l'instant C'est pas tant les dégâts subis qui me font halluciner Ou quoi C'est plutôt cette différence en fait avec le Le new game plus 3 New game plus 3 Je sais que ça a été un périple assez long Comparé au new game plus 2 New game plus 2 quelque part c'était un peu mon build ultime Entre guillemets Entre guillemets La tenue était peut-être pas la meilleure Mais c'était quand même drôle Avec du recul je me dis Quand je vois par exemple ça Je me dis il y a plus joli Mais en termes de dégâts En termes de voilà De ce que je voulais C'était le build ultime Par rapport à tout ce que j'avais fait juste avant Par rapport à mes statistiques Allez on va activer ce raccourci Allez ne te rate pas Voilà c'est très bien Tu t'es raté What ? Non Hop Bon bah tant pis pour les fioles On va directement Directement aller voir Logarius Merci connasse Lui il va encore me tirer un coup de sarbacane dans la gueule Même pas Bon bah tant pis Logarius Je t'affronterai avec de la vie en moins Mais 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 J'ai de quoi te parer Donc Je suis un peu plus confiant Que pour la run précédente J'avais pas mal galéré à la run précédente Tout bêtement Parce que déjà Logarius Est très fort A la toute fin du combat C'est à dire quand il commence à t'enchaîner A planter son épée au J'ai failli tomber A planter son épée au sol Ça devient assez compliqué Et au tout début Voilà le milieu ça va Étrangement c'est bête Mais Le milieu ça va Pour moi le plus dur c'est vraiment le début et la fin Mais bon la fin le combat a déjà bien Hop là au cœur des boyatas Le combat a déjà bien commencé Donc t'es plus ou moins chaud Le début t'es froid T'arrives tu te dis bon Qu'est-ce qu'il se passe Ce petit vieillard là Qui est dix fois plus fort que Que la moitié des bosses du jeu Je sais que vous ne voyez pas ma tête Et que certains paieraient pour la voir Mais là franchement ça a été le haut Là franchement c'était l'étonnement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aïe Je suis si mauvais Ok Ok Aïe Oïe Aïe Ate C'est parti. 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 Non, du troisième coup. J'ai tué l'orphelin de cosse, je ne sais pas du combien de coup, peut-être du troisième aussi, je ne sais même plus. Ce DLC ne me revient pas alors que, putain, j'ai fait de ses combats. Il n'y a que Ludwig, que j'ai encore dû prendre un peu de temps off pour le faire, mais bon, c'est nécessaire. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, on avait dit Amidala, c'est pas que je veux pas, mais ouais, faut que j'aille où ? Où est-ce que je peux me réveiller pour aller voir Amidala ? A la base, on en était resté où ? La place de l'avant. A la base, on en était resté là, j'étais jamais allé plus loin, putain, mais c'est dingue. Oui, parce que les Briétas, je sens la grosse galère et si je commence maintenant, j'ai peur que... C'est bête, ça se trouve, je vais réussir du premier coup, mais... Enfin, je pense pas, mais... Mais c'est toujours comme ça, tu te dis non, je vais plutôt faire tel boss, puis en fait c'est ce boss-là que tu passes dix ans. La petite frayeur, donc du coup, non, on va plutôt aller dans le cauchemar lui-même, emmène-moi ! Je sais pas pourquoi j'y suis pas allé tout de suite après, je sais pas, la dernière session je crois que je l'avais arrêtée, pas abruptement, mais presque. Ok, donc du centre de conférence... Euh, si je veux aller tout en bas... Bah, mais qu'est-ce que c'est ? De la chair fraîche ! Les gluants, je sais pas comment on les appelle autrement... Alors lui, il est horriblement fort... Je sais pas pourquoi, nous les skis... Casse-toi de là, allez... Mais comment est-ce possible ? Je vous ai tordu un piège que vous n'avez jamais vu ! Je crois que je l'ai jamais vu, peut-être une fois... Euh... Peut-être une fois, et encore j'ai un doute, peut-être que c'était une vidéo YouTube... Euh... Vu me faire, en fait, si on se promène dans le... Dans la zone d'après, la zone du cauchemar, là où il y a Amidala... Bah, t'es censé nous jouer un petit tour ! Sauf que voilà, ça... Je me souviens même pas si ça m'est arrivé à moi, quoi... Peut-être une fois, mais c'est moi qui ai vraiment voulu, parce que je voulais voir ce que c'était... Tellement je passe à côté tout le temps... Je crois que c'est pour choper un item qui est sur une paroi... Faut faire un saut, en fait... Donc se mettre à un certain endroit... Sauter d'un certain angle, et puis euh... Enfin c'est vraiment un saut de plateforme à la con, mais je crois que justement il nous pousse... Ou je sais plus ce qu'il nous fait... Oh... PVP Fight ? Ma foi, je joue online ? S'il y a des gens assez fous pour venir affronter ce build, qu'ils n'hésitent pas... J'ai pas pris d'antipoison d'ailleurs... Ça m'étonne... Alors ce que je vais faire, c'est activer le raccourci, et ensuite j'affronterai... Cet ennemi de l'inconnu... A moins qu'il soit déjà par là... C'est pas possible... Si j'active le raccourci, pour moi, c'est gagné. Ouh ! Bien ! Voilà. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il est, le monsieur. Je ne pense pas qu'il m'a attendu ici. Mais à tout hasard. Libérons la zone. Eh bien, bonjour. Excuse-moi pour l'attente. Désolé. Moonlight, eh ? Ok. Let's go. Je n'ai pas très offensif. Bouillard ! GG. Bon, eh bien, moi, je rentre à ma maison. Le pauvre, il a attendu autant de temps pour ça. Je le plaindrai presque. Presque. Ok, donc, on va essayer d'arriver jusqu'au boss, hein. C'est vrai qu'en plus, là, on est vendredi après-midi. Il est 17h53. Si tu ne trouves pas du monde dans ces eaux-là, ou voilà, sur une période de 24h, allez, 30h, c'est un petit peu bizarre. Tu ne croiseras jamais personne de ta vie. Euh, alors. Frontières des cauchemars. Allons chercher des tics et des tocs à Amidala. Avec sa propre arme. Le truc de faux. J'avais aussi parlé du fait que je ne savais pas encore trop vers quelle arme me pointer pour le new game plus 5. Parce qu'en fait, je garde une arme en tête pour le new game plus 6. Plutôt que de la prendre pour le new game plus 5. Et du coup, la question se posait. Eh bien, du coup, qu'est-ce que je vais prendre pour le prochain new game ? Et j'avais un build en tête. Une idée de build. Que je vous dirai quand le new game plus 5 arrivera. Mais, 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 il y avait pas mal de soucis qui venaient à moi. Hop là. Putain. Notamment. Putain, mais sérieux, lâche-moi. Non, là, j'ai crevé. Bon. Bref, je disais, notamment du fait que ce build avait des dégâts principalement. Élémental. Un type de dégâts élémental. J'ai fait exprès de pas parler au pluriel. Il avait un type de dégâts élémental. Mais je me suis dit, c'est un peu dommage. Parce que si l'ennemi ne craint pas ça, ça fait un peu comme la Moonlight. Je sais pas si vous vous souvenez du new game plus 2. Du début de cette épopée. De notre aventure. Mais quand j'ai affronté l'orphelin de Kos. Bah, je lui faisais pas tant de dégâts que ça. Malgré le fait que mon build était assez costaud. Tout simplement parce que l'orphelin de Kos résiste énormément à l'ésotérisme. Enfin, énormément. Il y a mieux, mais c'est quand même pas mal. Il a une bonne résistance, le con. Donc, je me dis que si j'ai une arme qui est pareille, à la fois physique et élémentale, je vais en chier. Un tout petit peu, c'est sur certains boss. Voilà, et en plus, j'aurais encore eu, encore une fois, pas de pistolet. Bref, c'est... Sérieux, ils ont donné toutes mes amasquons. Oh, je te le jure. Donc, je préfère y aller avec des armes purement physiques, augmenter avec des gemmes à plus 27, 2 ou moins. Tout dépend de ce que j'ai pu trouver. Parce que je vous dis pas le nombre de temps qu'il faut pour faire mes heures de gemmes. Alors, il me faudrait ça. Bonjour ! Voilà. Alors, allez. Est-ce que tu peux faire un truc normal ? J'arrive pas à toucher sa tête, alors du coup, je touche ses bras. C'est assez bon. Putain, les dégâts. Elle, les dégâts physiques à la tête, elle aime pas. Aïe. Oh, lui. Oh, lui. Chan, lui, éme, là. Oh, lui. Oh, lui. Uh-homme. Oh, lui. Oh, lui. Oh, lui. Ah, lui. Oh, lui. Oh, lui. Un petit vomi Ah ça va mieux après avoir vomi Je crois bien que tu fais Béli Ah Là je devrais commencer à utiliser Ses attaques de cosmos Ses attaques magiques Intergalactique Ridicule Ravie Réapprend la notion de portée Et ensuite revient la fleur Ah Touché Ah putain pour une attaque Et Et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais aller au niveau de ses jambes. Mais après le problème c'est qu'elle fait plein de petits sauts. Et alors là, t'as une chance sur deux pour y rester. Bon après ça m'a... Les tonchons calices m'ont pas mal dégoûté de ce point de vue là. L'ascenseur le plus glauque du monde. Bon voilà, ça se trouve je vais galérer sur Amidala et Ebrietas pas du tout. Bah je pense pas. Et quand même ne pas galérer sur Ebrietas, je sais base. Ça me paraît quand même un peu chelou. En tout cas, ça serait génial que sur cette session on finisse le jeu. Je rêve un peu hein, n'est-ce pas ? Je rêve un peu. On tourne bien, on est au cauchemar. Pardon. On tourne bien, on tourne bien. On tourne bien. Allez. Allez. On tourne bien, on tourne bien, on tourne bien. On tourne bien, on tourne bien, on tourne bien. On tourne bien, on tourne bien, on tourne bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Il ne me reste plus qu'à aller à la cathédrale supérieure. Oh oui ! Faubourg de la cathédrale, s'il te plaît ! D'ailleurs, c'est bien qu'on a eu Faubourg de la cathédrale. Cela nous permet d'aller récupérer quelque chose qu'on a vraiment besoin d'ailleurs. Comme un tiers de cordon ombilical par exemple, si on veut faire l'ultime boss du jeu. Même si encore une fois, je trouve que le vrai boss du jeu, ça reste Garman, un vrai boss de fin, puissant comme on aime, et surtout qui est comme nous. C'est un chasseur, il a les mêmes statistiques que nous, c'est ça que j'adore, c'est ça que j'aime bien. Ah non, ce n'est pas encore tué Mikolash, donc du coup, héhé. Oui, en fait, tu es enceinte, mais tu ne le sais pas encore. Ah oui, Mikolash n'est même pas grand, putain ! Dur ! Dur, dur, dur. Allez. Donc, on se fait Briettas avec les petits Strumph avant. Ensuite, on se fait Mikolash, ou avant-Ebriettas Mikolash, tout dépend si j'y arrive ou pas. On va faire quelques essais, et puis si vraiment je n'y arrive pas... Euh, attends, pourquoi je redescends ? Mais il ne faut pas descendre, il faut monter. Je me disais, mais je suis déjà passé par là, c'est bizarre. Merde. Ah, quel abruti. Tellement habitué, tellement habitué à arriver ici, à descendre. Enfin, je ne sais même pas pourquoi, c'est vraiment pur réflexe. Tant pis, pur réflexe, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Euh, donc on avait dit les Strumphs et Briettas, tout ça. Euh, en plus là, je ne pense pas que le bras d'Amydala, il passe travers les murs. Du coup, je suis obligé de me farcir le donjon d'avant. Oh, c'est de la merde. Et oui, sachez-le, si vous avez une arme qui passe à travers les murs, vous pouvez éviter toute la zone pour avoir la clé de l'orphelinat. Pour à peu près avoir un meilleur aperçu, il faut regarder dans ma run, dans ma run avec Brocoli Sama. Très, très joli run. Euh, très, très sympa. Et en fait, on avait remarqué que les tentacules du mode Brocoli, de la transformation, là, en fleurs-brocoli, passaient à travers les murs, normalement. D'accord. Ok, ok, le karma ne veut pas me laisser aller voir et Briettas, quoi. D'accord, vous vous êtes tous ligués contre ça. Aïe, aïe. Bon, je vous laisse... Enfin, pour vous, je ne vous laisse pas, mais je reviens dans quelques minutes, le temps pour moi de faire une petite pause rapide. A tout de suite. Re, tout le monde, re. Euh, voilà, je devais aller au WC. Euh, comme d'hab, hein, là. Euh, les vidéos du vendredi sont toujours un petit peu compliquées en termes de session, puisque je prends mon petit goûter juste avant, et donc après, forcément, le coca s'évacue plus vite que tout. Alors. Ah oui, on était à notre ultime... Ultime fail après une session qui, pour l'instant, ne se passe pas trop de mal. C'est quand même dingue d'avoir plus peur des boss optionnels et des boss de DLC que, je ne sais pas, des boss principaux. C'est quand même dingue, quoi. Ça m'a toujours fait bizarre, moi. Même si les briétasses, je la compte toujours en dehors du jeu. Parce que pour moi, c'est un peu le boss caché. Bon, caché par une fenêtre, mais caché quand même. Euh, c'est un petit boss caché qui... Qui, à l'époque, hein. Alors maintenant, j'ai un avis un peu différent. Et je pense que pour quelqu'un qui découvre le jeu, c'est le boss optionnel plus fort que le boss de fin. Voilà, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Parce que, en termes de puissance, ben... Putain, ça s'équivaut avec le boss final. En termes de... De points de vie, je pense... Je sais pas. Qui a le plus de points de vie ? Je sais pas. Tout ça, parce que j'en parle assez souvent. Mais j'avoue que là, j'ai oublié. Bonjour, j'aimerais passer, mon ami. Vous êtes sûr de chemin. Ah, putain, que j'aime ce mot. Bon, voyons voir si ça passe travers les murs ou pas. Viens ! C'est ça ! Viens ! Viens voir ton maître ! Parfait ! Alors ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Comme ça, on n'a pas besoin de tout se taper. Le plus dur est fait, ça y est, là, c'est fini. On va juste activer le raccourci, donc, à s'équiper tous les loups. Et voilà. Trouver une arme qui passe travers les murs, et hop, c'est fait. On va activer le raccourci, mais je pense pas en avoir besoin. Enfin, c'est tout jamais. Je dis ça, mais bon... Full new game. Euh... Ah, plutôt masse. Je ne fais pas partie du combat de boss, je ne sers à rien ! Est-ce qu'on utilise l'item ? Alors, c'est un premier temps, on va tuer un peu tout le monde. Putain, mais c'est sacrément résistant, en plus ! Allez, venez ! Tuez-le, mes spires ! Non, je crois que ça a cessé de faire effet. Vous aurez essayé, c'est très bien ! Aïe ! Putain, je n'ai pas l'approché ! Merde ! Sa grande taille me pose problème. Je n'ai pas un peu plus que moi ! Je n'ai pas l'air grave. Je pourrai que j'ai pas l'off, j'ai pas l'off. Il a des coups, mais je vais faire des coups ! Fais pas l'offre ! Ah, je n'ai pas l'offre ! En plus. Oh mon fou ! Mais chez moi, on se met pas l'offre ! Une même en plus ! Pour moi ! Oh ! Il m'intéresse pour que j'aime. ça c'est ce que j'appelle une jolly co-opération solaire serait fier de nous une telle coopération du coup retourner dans le rêve du chasseur dépenser encore une fois ces quelques coups de sang et après et briller tas le fameux combat bon dieu m'a bien donné plein de techniques d'ailleurs pour l'abattre avec mon petit build loup-garou c'était pas top mode bête j'avais pas fait de super combat alors que j'avais compris la technique mais c'était surtout son espèce d'attaque son gros dash moi d'habitude je faisais quelques dash sur le côté pour esquiver son attaque frontale et ça passait et là je comprenais pas pourquoi ça passait pas du coup c'est où déjà ah mais c'est là en fait du coup jardin de fleurs lumineuse allez c'est parti papier de foudre évidemment papier de foudre par contre je sais pas avec quoi y aller puisqu'elle est sensible à la tête donc je pourrais éventuellement ne pas trop me faire chier taper simplement la tête on va aviser ah mais je peux pas ravier sa mémoire de poisson je peux pas infuser cette arme décidément allez si je bats et briétas on aura fait tous les boss optionnels d'accord on aura fait tous les boss optionnels qu'est-ce que c'est ? et après il me restera micholas que des boss obligatoires on aura terminé le jeu après encore mais bon qu'ils n'ont pas victoire trop tôt les briétas et micholas sont pas des amateurs qu'est-ce que c'est ? ouais c'est un bon début lui c'est une bonne technique pour esquiver il est vrai bon en tout cas elle tape extrêmement fort ok aïe aïe au zekou ce coup gratuit de merde bon quand est-ce que et en plus en même temps elle te crache du sang la connasse d'accord elle m'a tué aussi simplement que ça d'accord bah quelque chose me dit que ça va être relativement compliqué ça va être compliqué ça j'avais super bien commencé parce que là elle a été sympa en plus au début à la fin un petit peu moins un petit peu moins sur la fin je reviendrai te voir Vicar Amélia au New Game Supérieur mais d'abord je dois détruire ce boss n'empêche son cadavre m'a enlevé de la vie en tombant c'est ma tête c'est ça allez le désespoir on va peut-être pas aller jusque là mais voilà voilà ce que j'appelle un pattern de merde ça c'est déjà plus sympa non mais sérieusement pute aïe oh la damage oh 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 ça abusait les dégâts merde oh la 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 fortune ok oh non mais un coup de tentacule waouh bon 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 je vous le dis comme on est vers là où je dirais on est à quoi là deux tiers de la session à peu près que je suis en train d'enregistrer ça fait un peu plus d'une heure on a à peu près deux tiers de la session je vais pas passer tout le reste sur ce boss je vous le dis d'avance après on ira voir Mikolash et puis je réessayerai le boss un peu plus tard tranquillement mais quand même j'ai pas trop de chance sur le pattern là sur le deuxième combat c'était pas trop ça hébriétance fille du cosmos ok là voilà C'est parti. 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 C'est parti.